Un point important dans la franchise, je vais appeler ça les éléments visuels. Tout ce qui va considérer la notoriété visuelle par les consommateurs. On va englober la marque commerciale, le logo, la baseline, peut-être le concept, un module de mobilier particulier, un agencement spécifique, tout ce que le consommateur va recommettre comme étant propriété d'un concept. Très facilement chez McDonald's, on voit parfaitement dès l'arrivée sur le parking, ce qui est ou non un McDonald's de notre enseigne de restauration. Alors quand vous vous lancez en franchise, il sera très intéressant d'identifier l'ensemble de vos éléments visuels. Un peu comme un regard client, vous circulez à l'intérieur de votre enseigne et vous repérez, votre œil va repérer, tout ce qui est assimilé à votre enseigne. Une fois qu'on a fait l'exercice de tout récupérer, on va le classer. Qu'est-ce qui doit être protégé au sens de la propriété intellectuelle et qu'est-ce qui ne doit être que, on va dire, mis dans une enveloppe solo, comme on peut le faire maintenant, avec une protection un petit peu moindre. Et il ne faut pas oublier non plus ce qui relève des droits d'auteur. Bref, une fois qu'on aura identifié les différents éléments visuels, qu'on les aura protégés, on va s'intéresser ensuite à les restituer pour les partenaires. Alors comment on restitue un agencement, un local ? Tout simplement en faisant réaliser une charte architecturale qui va reprendre l'ensemble des éléments liés au concept. Comment on va faire pour protéger un type d'écriture ? Un type de visuel, c'est la charte graphique. Donc là encore, un prestataire peut réaliser pour vous la rédaction d'une charte graphique qui va stipuler la typographie, la police d'écriture, la taille de police, la position du logo sur le garde de visite, etc. Et donc après la charte architecturale, après la charte graphique, on va avoir un troisième livrable que je vais appeler le « book des visuels » et qui va concentrer l'ensemble des éléments public-promotionnels que pourrait utiliser un futur partenaire. Avec ces trois outils, vous êtes à peu près certain de maîtriser tout ou partie de votre concept. Merci d'avoir regardé cette vidéo !